Hello, hello ! Bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour ce mois de mars 2024, mes chers et tendres poissons. Comme d'hab, je me répète, vous savez que ça reste un tirage général. Donc vraiment, prenez du discernement. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Allez, je m'arrête là. On est parti. Bien évidemment, je fais ma petite pub. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas. Voilà, vous trouverez en barre d'informations tous les liens indispensables pour vous rendre sur mon site internet, sur mon Instagram et éventuellement pour vous inscrire si vous souhaitez à ma newsletter. Et en plus, vous aurez un petit cadeau, un soin audio. Allez, je m'arrête là. On est parti. Pour vous, mes chers et tendres poissons, je me concentre. Qu'est-ce qui va se passer pour ce printemps 2024 ? Allez, on est parti. Pour mes chers et tendres poissons, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de mars 2023 ? Alors, comme d'hab, j'ai utilisé le Rider Waite. On ira prendre une carte conseil aussi et puis un petit message pour vous pour ce mois de mars. OK ? Allez, on est parti. On va aller voir un petit peu comme d'hab dans le mood du moment. Hop ! Au niveau professionnel, au niveau sentimental, on ira prendre du coup le tirage final qu'on ira compléter, comme vous le savez. Et on va aller prendre une carte conseil. On va aller voir, on va la mettre là tout de suite pour mes chers et tendres poissons pour ce mois de mars 2024. S'il vous plaît, une carte conseil un petit peu. Oui, non, 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 joie de vivre. Oh, génial. Purification, magnifique. Allez, je veux juste une dernière carte pour vraiment faire ce message, faire ce tirage bien comme il se doit. Allez, on est parti. Concentration, mes chers et tendres poissons, le mood du moment, qu'est-ce qui se passe ? OK, vous sortez le roi d'épée. Bon. Alors, qu'est-ce qui peut bien se passer en ce moment pour vous ? C'est comme si là, vous étiez un peu dans un mood ou du moins que vous allez rentrer début mars dans cette atmosphère où vous allez avoir besoin peut-être de faire un check-up. Un check-up sur votre peut-être année qui s'est écoulée, étant donné que c'est votre date d'anniversaire bientôt également, mes chers et tendres poissons. C'est comme si vous allez avoir un temps de pause, un temps où vous allez vraiment voir un petit peu, faire un 360 degrés sur votre vie, sur ce qui a pu se passer l'année dernière ou du moins ce qui a pu se passer depuis votre date d'anniversaire en 2023. C'est comme si, pour moi, pour certaines personnes, il y avait des prises de conscience qui allaient même être faites ou du moins qui sont déjà en train d'être faites. Parce qu'on voit avec ce petit hibou, ou cette chouette, comme vous le souhaitez, qu'il y a une forme de sagesse qui est en train de s'installer ou du moins que vous êtes en train vraiment de prendre de la hauteur. Comme si, pour moi, il regardait ce roi d'épée vers le passé et qu'il s'est rendu compte du chemin qu'il a fait, du parcours qu'il a peut-être enduré également. et qu'il se dit, ça y est, j'y suis arrivé, on voit les montagnes derrière lui. Donc on peut, on peut en tout cas imaginer qu'il est arrivé au sommet. On voit quand même qu'où il est, on voit qu'il y a pas mal de fleurs, on voit qu'il est assis, qu'il est dans une bulle un petit peu de protection, une bulle vraiment solaire et que le froid est derrière lui. Alors pour moi, peut-être que vous allez décider à partir de ce mois de mars d'ouvrir encore plus peut-être votre cœur ou du moins de faire un petit peu cette prise de conscience que tout le chemin que vous avez parcouru, malgré qu'il y a eu des hauts et qu'il y a eu beaucoup de bas, que vous avez peut-être dû surmonter aussi pas mal de choses, pas mal d'épreuves peut-être, que ce soit la santé, que ce soit peut-être des séparations, des conflits, ça n'a pas été forcément facile. Mais c'est que là, vous avez peut-être pris conscience effectivement que vous avez fait du sacré chemin, un sacré chemin et qu'il n'est pas encore prêt de s'arrêter parce que pour moi, c'est comme si vous preniez de nouveau un envol, quelque chose de nouveau qui vraiment est en train de s'installer chez vous. Et pour d'autres poissons, en tout cas si ça, ça ne vous parle pas à ce que je viens de vous dire, c'est comme si là, vous étiez vraiment au mois de mars dans une énergie où vous allez énormément réfléchir, où vous allez mettre pas mal peut-être de choses en place dans votre vie ou du moins pour être beaucoup plus serein dans votre tête. Ok ? Allez, on va aller voir au niveau pro. Qu'est-ce que ça veut nous dire pour vous, mes chers et tendres poissons ? Qu'est-ce que vous sortez ? Vous sortez le 5 de bâton. Ouais, bah c'est pas pour rien. Parce qu'effectivement, c'est comme si vous étiez un petit peu en guerre ou en lutte contre vous-même peut-être pour certaines personnes ou du moins que vous n'arrivez plus à gérer vos tâches au niveau professionnel, que vous vous sentez peut-être débordé, que vous vous sentez peut-être en train de couler, que vous êtes en train de couler et que vous n'arrivez pas à remonter. Pour moi, pour certaines personnes, niveau pro au mois de mars, c'est comme si vous alliez avoir un peu, à un moment donné, une tendance à lâcher prise ou du moins à dire, bah tant pis, ce qui arrivera parce que je peux plus, je suis au bout du rouleau. Donc pour certaines personnes, peut-être qu'il y a une grande, grande fatigue qui est vraiment présente ou qui va se faire sentir durant ce mois de mars. Je pense qu'on va vous inviter peut-être à lâcher prise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et à prendre du recul par rapport à vous ne pouvez pas non plus faire tout. Vous êtes humain, comme tout le monde, et que vous avez vos limites également. C'est bien d'aider les autres, c'est bien d'être là pour les autres, mais j'ai envie de vous dire qui sera là pour vous le jour où vous venez peut-être à tomber éventuellement. Ok, je ne vous le souhaite pas, mais pour moi, là, je sens qu'avec ce 5 de bâton, au niveau professionnel, il y a beaucoup de personnes. C'est comme si là, vous alliez être vraiment en lutte, soit contre une situation, soit peut-être contre un contrat, soit peut-être contre des personnes, des collègues au travail, et que je pense qu'on va peut-être vous inviter durant ce mois de mars, ou du moins fin mars, à lâcher prise et à laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Ne pas contrer ou ne pas donner raison aux autres. Ok ? Pour certaines personnes, ouais, pro, ça va être quand même assez... Vous allez avoir hâte que ce printemps, enfin en tout cas que ce mois de mars, passe, parce que c'est comme si vous alliez être vraiment, vraiment, je n'irais pas en souffrance, mais en difficulté, par rapport peut-être à des personnes qui vous entourent au niveau professionnel. Bon, on a quand même le soleil au niveau sentimental, qui va vous faire un grand bien fou, qui va, je pense que là, durant ce mois de mars, vous allez, en tout cas si vous êtes en couple, votre partenaire va être, on va dire, l'élément principal pour que vous puissiez tenir la barque, pour que vous puissiez continuer à avancer. D'accord ? Parce qu'on sent que ça va vous faire beaucoup de bien et que l'amour, avec un grand A, va être très important pour vous durant ce mois de mars, parce que ça va vous permettre de continuer à avancer et surtout de ne pas couler définitivement, peut-être par rapport à votre activité professionnelle ou par rapport à des difficultés que vous rencontrez dans le côté pro. OK ? On sent que ça va vraiment, vous allez avoir besoin de vous entourer, que ce soit de votre être cher, de votre famille, de personnes qui vous sont vraiment très, très, très fidèles et sur qui vous pouvez vous appuyer durant ce mois de mars. Pour moi, là, ça va être un mois quand même riche et très intense qui va vous permettre de vous régénérer et de prendre beaucoup, beaucoup d'énergie pour pouvoir affronter après le mois d'avril, le mois de mai et ainsi de suite. OK ? Pour certaines personnes, peut-être qu'effectivement, au mois de mars, il y a un mariage ou tout simplement, il y a une demande de mariage, il y a des concrétisations pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont célibataires, je dirais peut-être éventuellement, il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un ou de faire de nouvelles connaissances au niveau sentimental, au niveau relationnel également. C'est comme si vous étiez ouvert, ouverte pour pouvoir justement rencontrer peut-être une personne qui va vous permettre justement de vous élever encore plus et peut-être de vous faire prendre conscience qu'il n'y a pas que le côté pro qui compte dans votre vie. OK ? Allez, on va aller voir pour le tirage final. Qu'est-ce que vous sortez ? Vous sortez de 5 de couple. Bah oui. Parce que pour moi, je pense que vous allez être vraiment fin mars. Je pense que vous allez être un petit peu chahuté. C'est comme si vous alliez, à un moment donné, vous allez être comme dans une machine à laver, que vous allez être baldingué à droite, à gauche, au milieu, en bas. Ça ne va pas forcément être très agréable, mais ne vous inquiétez pas. Pour moi, c'est que temporaire. Ça ne sera pas définitif parce que je pense que vous avez besoin encore pour moi de faire un nettoyage, de faire... Et en plus, on voyait tout à l'heure les cartes qui sont tombées avec cet oracle. Il y avait la purification. Moi, je pense qu'il y a un sacré balayage à faire durant ce mois de mars, peut-être en lien avec le pro, en lien avec des relations qu'il va falloir vous délester justement de ces personnes-là ou de ces choses-là qui vous impactent et qui vous rendent encore plus faibles que vous ne l'êtes peut-être actuellement. Il va y avoir vraiment des décisions importantes pour vous qui vont vous permettre pour ce printemps de vous sentir mieux et surtout d'être entouré des personnes plus bienveillantes à votre égard. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, de toute façon, on va aller compléter avec un autre Rider Waite. Excusez-moi. Oui, nous sommes dimanche et il y a toujours les mails du côté pro qui n'arrêtent pas de sonner. J'ai oublié de mettre mon ordi en veille. Veuillez m'excuser. Allez, on est parti. Hop ! Pour les poissons durant ce mois de mars au niveau professionnel, qu'est-ce qui va se passer avec 5 de bâton s'il vous plaît pour les poissons ? Allez, on est parti pour les poissons. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de mars 2024 s'il vous plaît pour les poissons avec 5 de bâton au niveau professionnel ? Bon, vous avez quand même le roi de bâton donc vous avez la victoire. D'accord ? Donc niveau professionnel, si éventuellement vous êtes dans une situation compliquée, si vous êtes un petit peu complètement dépassé, ne vous inquiétez pas avec ce roi de bâton. La solution ou du moins les éclaircissements arriveront. Moi, je parlerai à partir du 20 mars jusqu'à la fin mars que les choses vont s'arranger. Vous êtes quand même dans une énergie de bâton au niveau professionnel avec ce roi et ce 5 de bâton ce qui annonce quand même quelque chose d'assez, on va dire, puissant, d'assez. L'action va être en place. Ok ? Vous n'allez surtout pas sombrer hors de question parce qu'avec ces cartes-là, on voit que vous aurez quand même gain de cause, que vous aurez victoire également sur quelque chose qui vous préoccupe peut-être professionnellement. Peut-être qu'il va y avoir du changement. Attendez-vous peut-être pour certaines personnes à ce qui est du changement au niveau professionnel. Il y en a deux qui sont tombées. Je vais les prendre. Regardez, vous avez la reine de déni. Magnifique ! Et vous avez le chariot. Donc vraiment, professionnellement, pas d'inquiétude. Même si peut-être début mars, vous allez vous sentir un petit peu dépassé. Vous savez que ça ne sera que de courte durée parce qu'au niveau pro, on voit que vous allez aller de l'avant et que vous allez surtout réussir ou du moins passer outre les difficultés que vous pouvez rencontrer en ce moment au côté professionnel. Pour certaines personnes, pour moi, c'est comme s'il y avait peut-être des signatures importantes par rapport à du côté professionnel. Peut-être une augmentation financière, peut-être une réévaluation de votre statut et que vous n'allez pas lâcher. On sent que, je dirais que c'est vous, cette reine de déni et que vous êtes obstiné à aller vers ce à quoi vous avez envie d'aller et que vous allez tenir tête peut-être aux personnes qui vous font, qui sont de front, qui vous font un peu des difficultés et que c'est vous, en tout cas, avec ce chariot qui va remporter cette victoire, qui va vraiment être, vous allez vous sentir mieux, je pense, fin mars. D'accord ? Plus tout l'âgé et peut-être encore plus déterminé. Ok ? Qu'est-ce que l'on... On sort quand même la justice. La justice qui, effectivement, pour moi, vous trancher. Je sens que fin mars, au niveau pro, il y a du changement, il y a du... Il y a de l'action et il y a des choses qui vraiment se mettent en place, mais pour vous, vraiment, uniquement pour vous et voilà, celui qui se trouvera en face de vous, il aura perdu tout simplement. Ok ? Allez, on va aller voir au niveau sentimental qu'est-ce qui se passe avec ce soleil pour vous, mes chers et tendres poissons. On est parti. Bon, il y en a deux qui sont tombés. Regardez, vous sortez du coup le set de coupe et le huit d'épée. Alors là, au niveau sentimental, c'est comme si, effectivement, il y avait pour les personnes, en tout cas, qui sont en coupe, je vous remets bien, j'espère que vous verrez bien les cartes. Toujours aussi maniaque, Jess. Hop, on y croit. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont en coupe, c'est comme si là, peut-être, vous allez prendre un nouveau chemin avec votre autre. comme si, effectivement, il y avait quelque chose qui s'était éveillé. Il y avait quelque chose qui est en train de prendre encore plus d'ampleur au niveau de la luminosité, au niveau de vos envies réciproques. Et c'est comme si là, vous aviez pris la décision avec votre autre de repartir peut-être sur de nouvelles bases, de repartir peut-être vers un nouveau chemin qui sera beaucoup plus approprié par rapport à vos besoins actuels et vos envies. Avec ce huit d'épée, on vous annonce quand même que, voilà, vous êtes un petit peu dans cette tourmente, dans cette un petit peu de ce côté, un petit peu, voilà, je ne sais pas où je vais, je navigue entre deux eaux, mais je sais que la destination finale m'apportera, en tout cas, joie, bienveillance et, en tout cas, enthousiasme. OK ? Pour moi, pour moi, je vous ai dit, si vous êtes vraiment un petit peu, comme je vous ai dit, au niveau sentimental, votre hôte sera vraiment très présent, mais c'est comme si vous alliez prendre des décisions importantes pour votre bien-être. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être qu'effectivement, il y a un pacte, s'il y a vraiment de la concrétisation au niveau sentimental, ça vous fait peut-être un petit peu peur parce que vous allez vous sentir mince, est-ce que je, voilà, je vais, des blessures du passé qui risquent peut-être de ressurgir. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu prisonnier, prisonnière de cette situation, mais sachez que pour moi, ce n'est que du bonheur pour la suite si vous vous faites vraiment confiance et bien sûr, si vous êtes dans ce cas de figure. D'accord ? Parce que pour moi, avec ce soleil, ce 8, ce 8 de coupe et ce 8 d'épée, on est quand même dans deux 8, qu'on soit bien d'accord. Et en plus, avec le soleil, on est dans deux 19, un plus 9, on est d'accord que ça fait 10, donc on repart vraiment sur quelque chose de neuf, de nouveau. Donc je ne serais pas étonnée qu'effectivement, avec votre hôte, vous repartiez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux qu'auparavant. Ok ? Peut-être que vous avez à un moment donné milieu ou là et que vous avez 10 que vous aviez sur le cœur et que celui-ci ou celle-ci maintenant est prête à avancer main dans la main, côte à côte. Ok ? Donc niveau sentimental, pour les personnes qui sont en couple, là on voit que vous repartez vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus... Waouh ! Et vous savez que vous allez pouvoir compter ou du moins vous appuyer sur votre autre. Ok ? Pour les personnes qui sont célibataires, je vous dirais, pour moi, possibilité d'une rencontre, encore je ne suis pas forcément convaincue parce que je sens que là vous... Vraiment, c'est comme si là vous entamiez ce nouveau chemin seul pour l'instant, que vous étiez en train de vous détacher ou de soigner peut-être vos blessures sentimentales pour justement par la suite atteindre ce soleil et aller vers l'épanouissement et rencontrer the person qui vous attend. D'accord ? Donc, je ne dirais pas non pour une rencontre éventuellement ce mois-ci mais pour moi, je sens que c'est d'abord plus un travail sur vous qui va être élaboré pour pouvoir ensuite rencontrer cette personne. D'accord ? Allez, on va aller tirer une carte pour ce tirage général pour vous les poissons avec ce 5 de coupe. C'est parti pour les poissons. S'il vous plaît. Les poissons. 5 de coupe, le tirage général une carte pour ce tirage général et vous sortez le 4 d'épée. Bon, on est dans une énergie quand même au tirage final avec ce 5 de coupe et ce 4 d'épée. Ce n'est pas des énergies où vous allez, on va dire, voilà, on sent que les piles du Rassel fin mars ne seront pas forcément à bloc. On sent qu'il y aura une baisse d'énergie importante. Je pense que même pour certaines personnes, soit que fin mars vous allez décider de prendre quelques jours de repos ou moins que vous allez peut-être vous mettre en arrêt parce que ça va être quand même assez rock'n'roll durant tout le mois. Donc, ne baissez surtout pas les bras. Vous allez vous sentir mieux pour moi à partir du mois d'avril. Je sens quelque chose qui va vraiment s'éclaircir et qui sera plus harmonieux, en tout cas, par rapport à vos énergies. avec ce 4 d'épée, on sent quand même qu'il va y avoir comme une forme un petit peu de... On va dire comme si les vannes allaient s'ouvrir et que peut-être niveau émotion, vous allez être à fleur de peau, vous allez vraiment craquer éventuellement, peut-être pour certaines personnes parce que ça n'a pas été facile durant ces dernières semaines, voire ces derniers mois et que là, vous allez avoir peut-être besoin et ça va être peut-être même nécessaire pour vous de lâcher, vraiment de lâcher tout ce que vous avez pu vivre ces dernières semaines, ces derniers mois, de faire peut-être un check-up de tout ce que vous avez vécu par rapport à votre année d'anniversaire et que vous allez vous rendre compte du chemin parcouru et que vous allez surtout vous apercevoir du travail que vous avez mené durant toute cette année qui n'a pas été facile. Le mois de mars, pour moi, vous clôturez vraiment quelque chose. Je reste dans ce truc-là où vous clôturez vraiment votre année tumultueuse, ambitieuse mais qui va vous apporter pour moi une très 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 belle surprise à partir du mois d'avril. Ok ? Allez, on va aller regarder qu'est-ce que c'est le message du jour. Bon, le message du jour, enfin en tout cas le message pour ce mois de mars pour vous, mes chers attendre le poisson, le bonheur. Ok ? Donc, le soleil est là, pas d'inquiétude. Ok ? Surtout, ne baissez pas les bras, ça risque d'être complexe, ça risque d'être un petit peu, vous n'aurez peut-être pas la casquette qu'on soit bien d'accord mais pour moi, ce ne sera qu'une simple passade parce que vous êtes en train de terminer un cycle et j'ai envie de vous tirer juste une petite dernière carte, ce sera un petit message du colibri pour vous, mes chers et tendres poissons. Qu'est-ce qu'on nous parle ? Fréquence, abondance. Le petit colibri te rappelle que l'abondance est ton droit de naissance. Ce sont toutes les croyances limitantes que tu portes qui t'empêchent d'en jouir pleinement. Il t'invite à te libérer de tes chaînes, à travailler sur l'abondance et à apprendre à demander précisément ce dont tu as besoin. Mais surtout, tu es invité à accepter de recevoir ce que la vie t'offre même si cela est différent de ce que tu as demandé. Ok ? Donc vraiment, croyez en vous, croyez en vos aptitudes, croyez en vos valeurs parce que pour moi, ce mois de février, février, non, ce mois de mars va être prometteur à partir, je parlerai vraiment de la fin mars. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres poissons, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bye bye !